Salut, c'est Tom de La Photo Avenue. Alors aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de juillet 2020. Et oui, je suis en retard encore une fois. Et oui, je suis en retard pour publier ces résultats du concours photo du mois de juillet 2020. Et bien, ce n'est pas rare que je suis en retard. Seulement, cette fois-ci, ce n'est vraiment pas de ma faute. En effet, c'est dû principalement à la générosité de ma fille et de mon épouse. Tu vois, en fin de compte, elles ont une âme si généreuse que généralement, quand elles attrapent froid, que ce soit une toux, le nez qui coule, elles ont tendance à le partager abondamment avec moi. Et donc, du coup, une semaine après, généralement, je le chope. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, juste après notre dernier événement mensuel, c'est-à-dire le Café de l'Avenue, cet entretien que l'on a tous ensemble, où on discute avec webcam et micro pendant à peu près deux heures. Et bien, après cette séance-là, impossible de parler. Je n'avais plus de voix. Je n'arrêtais pas de tousser. Je n'ai pratiquement pas dormi toute la semaine. C'était vraiment la galère. Et donc, du coup, impossible de publier quoi que ce soit au niveau des vidéos. Parce que contrairement à mes confrères, je n'arrive jamais, en fin de compte, à enregistrer plein de vidéos à l'avance pour pouvoir les publier quand je ne peux pas. Non, je publie les vidéos quand je le sens. Voilà, c'est un petit peu au feeling, on va dire. Et donc, du coup, impossible de le faire. C'est dommage parce que j'en avais plusieurs de prévus. Donc, je vais essayer de sortir ça très rapidement avec une haute fréquence à partir des jours qui vont suivre maintenant. Et donc, pour ce concours photo du mois de juin, je dois dire que la barre, elle est quand même assez haute. Pour la majorité des catégories, on va dire 3 sur 4. Il y a une catégorie quand même qui est un peu bizarre. Mais tu connais le principe, 4 catégories, l'animalier, le paysage, le portrait et puis l'autre catégorie. La catégorie autre, celle qui, en fin de compte, permet de poster des photos qui ne rentrent pas dans les autres catégories, telles que le sport, telles que la macro, telles que l'architecture par exemple, ou bien l'abstrait en général. Et c'est une catégorie qui est assez intéressante. Alors, on va regarder la première catégorie. Avant de regarder les photos qui ont vraiment attrapé mon regard, je te propose de voir, comme d'habitude, un petit diaporama de ce qui m'a été envoyé. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama des photos animaliers. Regardons de plus près celles qui ont vraiment attrapé mon regard. Voici donc les photos en question. Celles qui ont attiré mon regard, eh bien, les voici. Hop, allez, si tu te charges Lightroom. Voici ces 4 photos. Alors, ces 4 photos, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une photo de Laurence pour ce renard. Ensuite, on a une photo de, je t'avoue que je ne sais pas qui c'est, Faute Ulysse pour ce reptile. Et je ne sais pas, en fin de compte, de quoi il s'agit. Je vais être entièrement, complètement honnête. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Dis-moi dans un commentaire. C'est un reptile, mais je ne sais pas lequel. Et ensuite, on a un chat qui est un petit peu plus reconnaissable, on va dire. Plus identifiable. Et puis, enfin, un papillon. Alors, dans ces 4 images, eh bien, il y a du potentiel. Dans les 4, il y avait du potentiel, Eric. Dans ce chat, il y avait du potentiel. Peut-être pour moi, ça aurait pu fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ? Eh bien, uniquement à cause de ça, là, ici, là. Alors, c'est assez bizarre. Je m'attends à ce que ce soit l'œil. C'est très curieux, cette partie-là. Si on avait vu l'œil, pourquoi pas ? Si on n'avait pas vu l'œil à ce moment-là et pas le dessus de la paupière, pourquoi pas ? Mais là, il y a quelque chose qui est très bizarre. Et ça attire mon regard et ça me fait poser des questions. Et du coup, pour moi, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Alors, du coup, celle-ci, eh bien, c'est un non. Bon, ensuite, eh bien, on a le papillon. Et le papillon de Colacante. Eh bien, ce papillon aurait pu, en fin de compte, fonctionner. Je trouvais ça plutôt pas mal. La problématique, c'est le cadrage. Il y a un truc au niveau du cadrage et puis au niveau de la finition. Voilà. Il y a quelque chose ici, là, sur la bordure qui attire mon regard. Ou ce n'est pas tout à fait propre. Mais c'est le cadrage, vraiment, qui m'embête le plus dans cette photo. Je trouve que ton sujet principal est trop mis sur la droite. Certes, ça peut être intéressant quand on a de l'espace négatif, comme on dit. Mais là, c'est un petit peu trop à mon goût. Voilà. J'aurais aimé qu'il soit décalé un poil de plus vers le centre. Il y a un petit peu trop d'espace sur la gauche à mon goût. Voilà. Donc, désolé pour celle-ci, mais non. Et du coup, on se retrouve avec ces deux sujets, ces deux animaux complètement différents. Une approche complètement différente. C'est avec un renard, en fait. Une scène très nature, mais une nature complètement différente de celle du reptile. Une nature douce, avec de l'herbe. Voilà. On sent la rosée, peut-être. Une scène bien de chez nous. Et puis, l'autre, c'est un petit peu plus froid. C'est un petit peu plus contrasté. Il y a vraiment des choses que j'aime beaucoup dans cette photo. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est en fin de compte l'arrière-plan. Bien sûr, j'aime le reptile, mais ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est à quel point l'arrière-plan et les branches qu'il y a derrière, et le vert, tout ça rappelle en fin de compte une sorte de pattern, un motif qui pourrait rappeler en fin de compte le motif que l'on a sur les écailles. Je crois qu'on parle d'écailles, sur la peau du reptile. Donc, il y a quelque chose qui rappelle ça. L'éclairage est plutôt bien. La qualité globale de l'image, c'est la limite, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans l'arrière-plan, il y a une sorte de bruit. Ce n'est pas très net et idem à cet endroit-là. J'aurais préféré quelque chose de plus doux. Je pense que c'est plus un problème de traitement. En fin de compte de l'image, après coup, je ne sais pas ce qui a été utilisé pour la traiter. Je pense que les ISO ont été aussi sûrement montés à combien on est. 640, mais 640 fait avec un Fuji X-T3. Le bruit un petit peu me gêne, mais je trouve que la photo est quand même pas mal du tout. Maintenant, le renard. Alors, ambiance complètement différente, comme je disais. Je la trouve très douce, cette photo. Et pas douce dans le sens où ça manque de piqué. Non, pas du tout. C'est vrai que le renard, ce n'est pas forcément un animal. Quand on y pense, on a envie d'aller lui faire des caresses ou de le prendre dans les bras. Comme on a l'idée d'un ours, par exemple, d'un nounours. On va dire le nounours, parce que l'ours, c'est vrai qu'on a quand même la conscience de se dire « Non, il va nous foutre une baffe et on va rester collés par terre ». Là, il a l'air très gentil. Ça rappelle beaucoup, en fin de compte, le renard qu'on pourrait avoir dans les contes de fées, par exemple. Peut-être pas celui des Fables de La Fontaine, parce qu'il n'a pas l'air sournois, celui-là. Mais bref. Et donc, j'aime beaucoup, en fin de compte, l'atmosphère doux de cette scène. Belle réalisation, belle luminosité. En point négatif, ce que je dirais, c'est que les herbes de devant. Alors, les herbes qui sont floues par l'arrière ne me gênent absolument pas. Mais je pense que ça aurait mérité, quand même, que l'on supprime les 3-4 tiges qui sont, par exemple, ici sur la gauche. Là, qui sont bien nettes. Et la tige qui est ici, peut-être un petit peu de tige à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, ça a tendance à attirer le regard et à nous rapporter quelque chose de net. Alors que c'est une photo où la majorité de la scène, en fin de compte, est très doux et hors champ. C'est vrai que quand on regarde la scène, en fin de compte, la seule partie qui est nette, c'est cette partie-là de la tête. Et ça va très bien. Mais du coup, si tu nous rajoutes des éléments qui sont bien nets, bien identifiables, et bien à ce moment-là, ça attire le regard. Ensuite, un autre point négatif que j'ai remarqué, c'est au niveau de la luminosité, par exemple. Au niveau de la luminosité, c'est une scène qui est assez neutre, on va dire. Si on regardait un peu l'histogramme, on s'aperçoit que tout est au centre, en fin de compte. Il n'y a pas de gros contraste. Il y a un petit peu noir sur la truffe, dans l'œil et puis sur le bout des oreilles. Et puis, il n'y a pas de blanc blanc à part juste sur le museau et puis un peu sur l'encolure. Mais l'histogramme nous montre bien ça. Seulement, quand on regarde la scène, tu t'aperçois que sur le dessus, ici, on a une sorte de triangle un petit peu plus lumineux. Et j'aurais légèrement baissé, en fin de compte, les hautes lumières sur cette partie-là. Augmenter peut-être légèrement la saturation à cet endroit-là pour essayer d'avoir un meilleur ton uniforme par rapport au reste. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie, en fin de compte, que mon regard vienne s'échapper vers l'extérieur de la photo. Non, j'ai envie qu'elle se focalise ici. Et c'est vrai, quand on regarde cette scène, peut-être qu'il lui manque un petit peu. C'est peut-être un filtre radial léger sur la tête pour augmenter un petit peu la luminosité. Pas de beaucoup, mais vraiment un poil, vraiment léger. Et donc, du coup, tu vois, on se retrouve à avoir une partie comme ici, là, qui est très lumineuse au niveau du haut de la patte. On se retrouve ici. Voilà, ce sont des parties qui attirent le regard inutilement. Je préférais, en fin de compte, me concentrer sur l'œil du renard plutôt que sur l'autre. Alors, voilà pour la critique de ce renard et des autres. Et du coup, il fallait en choisir parmi ces deux-là. Et là, je galère. Je galère, je dois dire, parce que ce n'est vraiment pas simple. Et du coup, quelle est la photo que j'aimerais accrocher au mur ? Quelle est la photo qui, pour moi, est la plus aboutie ? Sur laquelle il y a moins de choses à faire ? Eh bien, c'est très délicat parce que les deux, on pourrait l'utiliter. Mais je pense qu'il y a plus de travail à faire sur le renard que ce qu'il y a à faire sur le reptile. Même si le sujet que je préfère, honnêtement, ça reste le renard. Donc, je vais l'attribuer cette fois-ci au reptile, quel que soit son nom, quel que soit son modèle. Voilà, bravo à toi. Qui est-ce qui nous a fait ça ? C'est Fautulis. Voilà. Bravo, Fautulis. J'aimerais... Ah, mais c'est René. Voilà. René qui nous a posté ça. Voilà, je n'avais pas remarqué son pseudo. Alors, félicitations René pour ce reptile. C'est un iguane, je crois. Donc, bravo. Dis-moi dans un commentaire, effectivement, de quoi il s'agit, si c'est réellement un iguane ou quoi. Bravo pour ta photo. Bravo à tous les autres, également. Et puis, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas participé, à montrer votre soutien avec un pouce et un petit commentaire pour la photo qui vous a attiré l'œil parmi cette catégorie animalière. Donc, ça, c'était les animaux. Regardons maintenant la catégorie paysage. Tu vas voir, il y a du lourd. Il y a du lourd dans le paysage. On se retrouve juste après le petit diaborama. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'espère que tu as apprécié ce diaporama du paysage. Je t'avais dit, il y a du lourd, il y a du lourd. Alors, regardons de plus près de quoi il s'agit. Voici donc toutes les photos qui m'ont été soumises. Et puis, eh bien, celles qui ont attiré mon regard, ce sont ces quatre-là. Alors, de qui, de quoi, justement, il s'agit... Hop, qu'est-ce qu'il me fait ? Non, ce n'est pas ça que je voulais. Hop, voici. Alors, on a une photo de... À gauche, c'est une photo de Arnaud. J'espère que c'est Arnaud. Enfin, j'espère. Non, c'est Seb, autant pour moi. C'est Seb. Ensuite, c'est Thierry. Celle du milieu, on la reconnaît. C'est celle de Jean-Luc d'Australie. Et ensuite, celle de Benjamin, celle de droite. Voilà donc ces quatre photos. Quatre photos complètement différentes. Mais j'ai trouvé vraiment qu'elles sortaient du lot. Alors, commençons tout d'abord par la photo qui, à mes yeux, fait un petit peu l'intrus, en fin de compte, dans ces quatre photos. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. C'est simplement que je trouve qu'elle fait l'intrus dans la scène. Peut-être que c'est une question de ton, mais c'est aussi une question, peut-être, aussi de sujet. Commençons par celle, donc, de Thierry. Thierry, cette photo, je la connais. Tu me l'avais postée pour une revue privée. Et je t'avais dit beaucoup de bien, en fin de compte, de cette photo. C'est une scène que je connaissais, non pas de ce point-là, mais de la côte, puisque c'est une photo qui avait été prise également par un de tes collègues sur la photo avenue, qui est Alain, qui l'avait prise de la côte. Et je t'avouerai que je préfère, en fin de compte, cette version-là plutôt que la version prise de la côte. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Les tons de cette photo sont intéressants aussi. J'aime beaucoup ton ciel, ton nuage, etc. Très doux, c'est un petit peu comme si tu avais apporté ton avignon avec toi quand tu es venu en Bretagne. Donc, ça me plaît beaucoup. J'aime bien, effectivement, cette profondeur de champ que tu as bien maîtrisée, c'est-à-dire ce flou dans le devant de scène. Et puis ensuite, nous amener sur cette scène. Un cadrage en 16 neuvième qui correspond très bien à la scène après moi. Et puis ensuite, il y a les détails. Les détails qui je trouve intéressants, tels que la personne que l'on voit, en fin de compte, sur le pont à cet endroit-là. Ça nous donne, en fin de compte, une formation de proportion sur cette scène. On s'aperçoit à quel point ces deux édifices sont immenses. Alors, c'est vrai que ces deux édifices, eh bien, bon, personnellement, moi, le béton blanc, ça ne m'attire pas plus que ça. Et je t'avouais que j'aurais préféré s'il n'y avait qu'un seul, enfin, qu'il y aurait que le phare et pas l'autre bâtiment juste à côté. On dirait un silo qui me rappelle, en fin de compte, les silos de céréales que l'on a au port à Lyth, à côté d'Edimbourg. Donc, la scène, je la trouve plutôt pas mal en soi. Mais donc, voilà, je trouve que par rapport à ce qu'on va voir les trois autres, eh bien, ça donne moins envie, en fin de compte, d'y aller. Et ce n'est pas de ta faute, c'est la scène qui veut ça. Il y a des scènes comme ça qui, quand on les regarde, eh bien, on se dit, ben, ouais, c'est pas mal. Et puis, il y a d'autres scènes qui nous font voyager, des scènes qui nous disent, ah, j'ai vraiment envie d'y aller. Et là, celle-ci, ben, ne me fait pas voyager plus que ça. Mais c'est une belle exécution. Voilà, il faut le reconnaître, c'est une belle exécution de ta part. Donc, bravo pour ça. Alors ensuite, on se retrouve avec ces trois photos. Trois photos aussi différentes, même si celle de gauche et celle de droite partagent des mêmes tons, assez grisâtres. Mais des scènes très, très différentes. Et là, je dois dire que c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Alors, si on prend, par exemple, celle de Seb. Seb, cette photo, je l'avais déjà vue. Je ne me rappelle plus à quelle occasion, mais tu avais dû la déjà poster. Non pas pour la revue. Je ne pense pas que c'était pour la revue ou peut-être pour un concours, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette photo, je la trouve très intéressante. Il y a du mouvement et de l'immobilisme dans cette scène. Généralement, c'est justement les bons ingrédients, justement, pour faire ce genre de photos où on a quelque chose qui est en mouvement. En l'occurrence, ce sont l'eau un petit peu ici, mais on ne voit pas tant l'eau en mouvement ici. Ce que l'on voit, c'est les nuages qui sont en mouvement. Et l'eau, en fait, accentue cet immobilisme de ce rocher à cet endroit-là. On a presque, enfin, un sentiment de patinoire. Et je trouve ça très, très intéressant. La luminosité globale dans la photo est très bien gérée. Quelques deux points qui ont quand même attiré mon regard. Le premier, ça a été, en fin de compte, on dit, je pense, que c'est peut-être de la neige sur des points de neige en haut, là, ici de blanc, ici, là, également. On le retrouve un peu ailleurs. Et si ailleurs, ça ne me gêne pas tant que ça, eh bien, ces deux points-là, eh bien, je les trouve très lumineux. Et ça attire le regard un petit peu trop à mon goût. Personnellement, je les aurais supprimés. Je pense qu'ils n'apportent strictement rien à la photo. Et ça attire le regard sur le côté droit, alors que toute ta photo a été cadrée et prise pour nous envoyer vers, en fin de compte, vers la gauche. Ensuite, l'autre point aussi que j'ai remarqué, c'est quand on zoome, on le verra peut-être un petit peu mieux, c'est que tu as voulu assombrir, en fin de compte, toute ta scène, sauf le rocher. Ou bien, tu as voulu éclaircir le rocher. Je ne sais pas dans quel sens tu t'y es pris, mais ce qu'il en est, c'est qu'en fin de compte, on a un léger contour. On le trouve à cet endroit-là où ce n'est pas tout à fait propre. Tu aurais pu mieux t'en sortir si tu avais utilisé une brosse en mettant le contour automatique. Ça aurait évité d'avoir cette bordure blanche que l'on trouve ici. On la retrouve également à cet endroit-là. Elle est invisible partout ailleurs, mais juste ces deux points-là, et pour moi, c'est essentiel. Surtout quand tu fais du travail aussi propre, ça fait plusieurs mois que tu nous montres des photos vraiment qui sont très, très bien élaborées. Mais là, ça te laisse tomber à cet endroit-là. Ensuite, on pourrait se poser la question si, au niveau du cadrage, ça méritait d'avoir autant de scène. Est-ce que, quand on regarde la direction du vent, en fin de compte, on s'aperçoit que tu nous envoies à cet endroit-là. Et je me demande si, en fin de compte, ça méritait d'avoir toute cette longueur ici. Je me demande si, en fin de compte, on n'aurait pas dû recadrer un poil de plus en amont. Je ne suis pas sûr que cette partie-là apporte quoi que ce soit, puisque là où tu nous attires, c'est ici. Et ainsi, si tu réduisais un petit peu la photo en cropant un petit peu à gauche, eh bien, tu nous ferais voyager un peu plus dans la diagonale de ta scène. Voilà, plutôt que d'avoir ici et puis ton élément central à cet endroit-là. Mais en tout cas, très belle photo, bonne exécution. Alors, celle de Jean-Luc, eh bien, on l'avait vue. On l'avait vue, je crois, il y a deux mois de ça, lors de la revue photo. C'est peut-être la revue photo du mois de juin. Et j'avais dit beaucoup de bien de cette photo. Je vois que tu as mis en pratique, en fin de compte, certains des points que j'avais, pour ne pas dire tous les points que j'avais mis en avant, d'éclaircir, en fin de compte, légèrement certains des rochers qui étaient bouchés, dont on ne voyait pas les détails. Et là, tu l'as fait. Du coup, on apprécie un petit peu mieux la scène. Et je trouve que c'est une scène très intéressante. Moi qui, pourtant, n'adhère pas souvent aux mouvements dans les branches ou dans les feuilles. Ce n'est pas quelque chose dont je suis très sensible. Et là, je trouve que ta photo, elle est vraiment très remarquable. Il y a une atmosphère qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose que je vais dire sur sa photo parce que je trouve que ça fait du très, très beau travail. Et puis ensuite, on a cette photo de Benjamin. Et là, je t'avouerai que Benjamin, j'ai réfléchi un petit peu pendant 5-10 minutes à ta photo. Parce que, au départ, je me suis dit, tiens, ça mériterait qu'on augmente un poil quand même, un petit poil. Le noir et un petit peu le blanc. Grosso modo, ça revient à augmenter le contraste. Mais un poil, pas de beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance que l'on a. C'est une ambiance en fin de compte qui est... Si tu augmentes trop le contraste, tu vas te retrouver en fin de compte à avoir un univers complètement différent. Et on ne veut pas un univers différent. On veut simplement que ça ressort un poil. Et si tu devais imprimer cette photo, et je t'encourage à imprimer cette photo, eh bien, ça mériterait un léger boost. Vraiment un léger boost. Mais c'est un travail très subtil à faire. Mais je trouve que cette photo est très remarquable. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Alors, du coup, ça me crée un problème. Ah oui, mais c'est ça. C'est ça, en fin de compte. Tous les trois, vous m'avez mis dans une position où je dois choisir. Et honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ces trois photos, pour moi, sont de très belles photos. Certes, j'ai dit celle de Seb, ça mériterait d'être peut-être recadré, puis de retirer certains points. Celle du milieu, absolument rien à refaire. Absolument rien à refaire. Et celle de droite, eh bien, peut-être un léger oomph. Un vraiment léger oomph. Donc, c'est vraiment léger tout ça. Et j'ai vraiment du mal. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, en fin de compte, que pour ce mois-ci, eh bien, la photo vainqueur, eh bien, ça va être celle de Jean-Luc. Ça va être celle de Jean-Luc. Mais, donc, bravo à toi, Jean-Luc. Et ce que je vais dire n'enlève absolument rien au fait que tu as gagné ce concours dans cette catégorie-là. Cela dit, les deux autres photos sont tellement bien que je vais les poster également sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Je trouve qu'elles méritent toutes les trois presque d'être en première position. Mais j'habite en Écosse et il ne peut en rester qu'un. Voilà. Donc, bravo à toi, Philippe. Mais vraiment, bravo à vous trois. Dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as pas participé au concours, ou même si tu y as participé, des trois images, laquelle aurais-tu prise ? Est-ce que tu es d'accord avec mes jugements ou pas ? Ce n'est pas grave. Je vais dire, ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas grave du tout si tu n'es pas d'accord avec moi. Dis-moi, Thierry, si tu comprends en fin de compte ce que j'ai voulu dire par rapport à ta photo, par rapport au reste, etc. Donc, dites-moi tout ça dans un commentaire. Ça, c'était le paysage. Ensuite, il y a une autre catégorie. C'est la catégorie autre. Bien entendu, tu vas voir, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais il y a du bien. Il y a du bien, il y a du bon. On se retrouve juste après le diaporama. Hey, child, up and go. Big world is out there waiting for us To live in every day. Outside, you will find There is love all around you Takes you, makes you wanna say That it's a beautiful night And it's a beautiful world And it's a beautiful time To be here To be here To be here Alors, j'espère que tu as aimé ce diaporama. Je t'ai dit, il y a vraiment de tout dans cette catégorie. Regardons de plus près de quoi il s'agit. Voici les photos qui m'ont été envoyées Et celles qui ont attiré mon regard. Eh bien, les voici. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a une photo à gauche Qui est de Jean. Une photo juste après D'architecture Qui est de Laurence. Une petite nouvelle de la photo avenue. Ensuite, on a une photo d'un habitué, bien sûr. Qui dit Bordeaux, dit Philippe. Et ensuite, on a une photo très différente. Et je suis ravi qu'elle soit là. C'est une photo de Stéphane. Voilà. Alors, si on regarde ces quatre photos Quatre photos qui sont complètement différentes. Tout d'abord, celle de Jean. Alors, c'est pas la première fois Qu'on me poste ce genre de photos Pour le concours. Et le fait qu'on en a plus, en fin de compte C'est sûrement par rapport à ce que j'avais dit Lors de ces concours-là. Ce que j'avais dit, c'est que Si vous me postez une photo d'un mur Comme ça Et bien, vous n'avez aucune chance En fin de compte De gagner cette catégorie. Ça ne veut pas dire Votre photo, elle n'est pas bien. Non, c'est simplement Vous n'avez aucune chance. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail de photographe Réellement ici. Le travail, c'est l'artiste Qui l'a fait sur le mur. Donc, je ne vais pas juger une photo Pour le travail de l'artiste Voilà Donc, c'est pour moi A mes yeux La photo elle-même, bof Rien de particulier Par contre, le dessin de l'artiste Sur le mur Et puis, la petite créativité Avec les bouts de visage Que l'on a à droite Et bien, oui Là, chapeau Mais d'un point de vue photographie La photo ne m'intéresse pas Donc, elle n'a absolument aucune chance Dans la catégorie Dans un concours photo Donc, voilà Ah, s'il y avait eu un portrait S'il y avait eu une personne Qui était à côté Pourquoi pas ? S'il y avait eu une action de rue Pourquoi pas ? S'il y avait eu des éléments de la rue Non, pourquoi pas ? Mais là, une simple photo Enfin, j'allais dire Une pâle copie En fin de compte de l'oeuvre Sur un mur Non, je ne vois pas l'intérêt Pour un concours photo, j'entends Ensuite Ensuite, on reste Dans l'urbain Et on a cette photo De Laurence Et là Eh bien Le mois dernier On a eu le plaisir Vraiment d'avoir Une photo Urbaine Faites par Sébastien Le même Sébastien Qui a fait la photo La longue pose Qu'on vient d'avoir Juste avant Dans la catégorie paysage Et j'avais dû dire À ce moment-là Ça devait être sûrement Sûrement la meilleure photo D'architecture Que j'ai vue Depuis Un sacré bout de temps Et sûrement la meilleure photo D'architecture Qui a été postée Sur la plateforme De la photo avenue Et là Eh bien C'est très intéressant Et ça me rappelle Beaucoup Justement ça Et j'ai trouvé Ton approche Laurence Très très intéressante Cette photo M'intéresse beaucoup Voilà Je trouve que c'était Très créatif Très Il y a eu vraiment De la réflexion Dans cette photo Et c'est pas un jeu de mots Que je dis là Mais j'ai une petite Suggestion à te faire Je t'avouerai Que quand je l'ai regardé La première chose Auquel j'ai pensé Puis j'avais vu Dans le commentaire Que tu avais mis Sur la plateforme Tu avais parlé D'architecture futuristique Et c'est vrai Qu'il y a un effet futuristique Il y a un effet spatial En fin de compte Dans cette photo Et l'effet spatial Il est agrandi d'ailleurs Si tu pivotes ta photo De 90 degrés Sur Vers la gauche Et regarde ce que ça donne Ça donne ça Et là d'un seul coup La première pensée que j'ai Et bien C'est C'est Star Wars Voilà La guerre des étoiles Ça me rappelle ça Pourquoi ? Parce que ça me rappelle Ces Ces jets Qui pilotent En fin de compte Proche de la Des gros Des immenses vaisseaux Etc De Tarver Et ça me rappelle Ça me rappelle ça Et je trouve là Quelque chose d'assez intéressant Alors C'est simplement pour montrer Comme quoi ça aurait pu fonctionner À la limite On aurait peut-être Un peu mieux apprécié En faisant ça On apprécie un peu mieux Le reflet que l'on a À cet endroit là Ici Des autres tours Mais je trouve ça très bien Tu as choisi En fin de compte De faire Comme ça Une sorte de K à l'envers K à l'envers Ou k à l'endroit Je ne sais plus Non c'est un k à l'envers Pourquoi pas Pourquoi pas Les deux fonctionnent De toute façon Ça qui est intéressant Dans cette photo C'est que tu peux la tourner Dans tous les sens Et elle fonctionne Donc je trouve ça Très très intéressant Comme réalisation Bravo Laurence Ensuite Cette photo De Bordeaux De l'ami Philippe Écoute Tu l'avais déjà pris Tu avais fait plusieurs tentatives De ce pont Je l'avais déjà vu Auparavant Tu avais fait d'autres tests Aussi avec ces Ces poteaux Qui sortent Qui sortent de l'eau Je me rappelle Au niveau de la profondeur De champ Etc Cette scène Je la trouve plutôt Pas mal Mais il y a des points Et le premier point Qui a vraiment Pour moi Était un point négatif La première chose C'était la couleur Tu as une Ce qu'on appelle en anglais Un color cast C'est Tu as un ton de couleur Dans le ciel Mauve Voilà Tu as du mauve Dans le ciel ici Je m'attends A ce que ce soit Un monochrome Et là Je ne suis pas sûr Que le ton mauve Soit un ton voulu Dans ton développement Donc je suis très curieux Que tu m'expliques tout ça Dans le commentaire Parce que je sais A quel point Tu passes du temps Sur tes développements Et tes pinailleux Je ne comprends pas En fin de compte Pourquoi tu as laissé Ce cast mauve Dans le ciel Voilà Donc j'aimerais bien comprendre Ensuite Sorti de ça Je t'avouerai que Les feuilles ici M'embêtent Voilà Les feuilles que l'on a ici De cette branche Qui a été prise Elles m'embêtent Ça C'est un détail Qui C'était une scène C'était une scène assez Assez pure Dans le sens minimaliste Et là Eh bien Ça rajoute des détails Encombrants Qui m'embêtent J'aurais préféré En fin de compte Qu'il n'y soit pas Et puis ensuite Quand j'ai regardé la scène Plus je la regardais Et plus je me suis dit Est-ce que le ciel en haut Nous apporte vraiment quelque chose Voilà Est-ce qu'on avait besoin D'avoir autant De ciel Est-ce qu'on avait besoin D'avoir Un parfait équilibre Et par parfait équilibre Ne veut pas dire Forcément un bon équilibre Dans ce sens là C'est à dire Un équilibre Où le pont Est exactement Au centre De l'image Avec Non pas un effet miroir Parce qu'il n'y en a pas D'avoir divisé la photo Comme ceci Alors que dans le ciel Rien ne m'intéresse En plus Il y a cette histoire de couleurs Et puis Après il y a ces éléments Ici Et j'ai trouvé Que c'était dommage En fin de compte Qu'on n'aille pas Un petit peu plus loin Avec ce poteau là Et j'ai trouvé dommage Qu'il n'y avait pas de poteau A cet endroit là Ce qui m'a amené En fin de compte A me dire Est-ce qu'on aurait pu Se déplacer Se dépasser De telle façon Là tu as choisi En fin de compte De nous montrer Ce rivage là Certes Tu ne peux pas nous montrer Le rivage sur lequel tu es C'est évident C'est généralement Assez compliqué Puis je suis sûr Qu'il y a des choses Qui ne sont pas forcément Intéressantes à photographier Ici peut-être Mais je me suis demandé S'il n'y avait pas eu Un moyen En fin de compte De décaler légèrement Sur la gauche Afin de déplacer Ce poteau là Plus proche de ta droite Et tout en gardant En fin de compte La rive ici Ce que j'apprécie Quand même Comme détail C'est qu'il n'y a pas De superposition Entre les deux clochers Ici De cette cathédrale Ou de cette église Certes On a une superposition Ici de la roue Mais à valoir Entre l'église Et puis la rouge Je préfère que ce soit L'église Qui est détachée Donc voilà Ce qui me gêne un petit peu C'est cet espace ici J'aurais préféré Que la diagonale Aille jusqu'au bout Mais peut-être Que ce n'était pas possible Et puis c'est vraiment Ce ciel Donc voilà C'est ça qui m'embête Là-dessus Et puis ensuite On a celle-ci Cette photo de Stéphane Alors Stéphane m'a demandé S'il pouvait poster Justement Cette composition Ce travail Cette série qu'il a faite C'est une série Dont il nous a parlé Depuis plusieurs mois Etc Et j'ai dit Bien sûr Bien sûr Absolument Et elle a sa place Ici Dans la catégorie Autre Et si toi aussi Tu as Des séries comme ça Et bien n'hésite pas Justement A utiliser cette catégorie Autre Pour nous la montrer C'est très intéressant Les séries photos Que ce soit En triptyque Que ce soit ici Alors il y en a Il y en a douze Il y en a neuf Pardon Donc je ne sais pas Comment on appellerait ça En un seul mot Mais quelle que soit La forme En fin de compte De ta série Et bien c'est toujours Une approche intéressante Une série Ça nous oblige justement A avoir une action Volontaire Et Non pas volontaire Mais réfléchie Et Avec un but Précis Chose qui n'est pas Toujours le cas Je suis le premier Quand je sors Faire des photos Et je t'amène avec moi Capturer ces photos Dans la nature écossaise Quand je pars Et bien je sais Où je vais La plupart du temps Mais je ne sais pas Ce que je vais obtenir C'est un petit peu Non je ne suis pas une victime Mais je suis justement A l'affût De ce que je vais rencontrer Or quand on se met A faire toute une série Et bien il y a un but ultime Il y a une recherche Il y a une quête Et je trouve cette approche là Très très intéressante Et c'est ce qui Généralement En fin de compte Aboutit ou aide justement A définir son propre style Donc c'est quelque chose D'intéressant Donc bravo à toi Pour avoir réussi A concrétiser cette série Et je sais On en a discuté C'est vraiment pas Quelque chose de facile Là Après Maintenant qu'elle est faite Maintenant qu'elle est mise en place Comme ça Qu'est-ce que j'en pense Est-ce que je peux juger Cette photo Cet ensemble de photos Comme les autres Par rapport aux autres photos Et là c'est délicat Dans l'ensemble déjà Ce que Je remarque Tu m'as donné un fichier Qui a une bonne résolution Beaucoup de résolution Pour chacune Justement Des images Pour qu'on puisse vraiment Rentrer dedans Comme ceci Et puis apprécier Chacune des photos Et donc c'est très bien Je trouve que chacune des photos A été bien réalisée Voilà Elle a été bien réalisée Après Au niveau de la Post-production Je trouve que c'est pas mal Mais Et je sais que tu Es daltonien Et je pense que Ça peut venir de là Et je me rappelle On en a discuté Lors justement De notre Café de l'Avenue J'ai trouvé que Dans toutes les photos Il y avait justement Ce fameux color cast Il y avait cette tonalité De couleur Un petit peu Irréelle C'est-à-dire Un bleu mauve Que l'on a dans le ciel Et Bon la bonne nouvelle C'est qu'on le retrouve Dans toutes les photos Donc ça c'est Assez la bonne nouvelle Je sais que c'est Très difficile pour toi Justement De t'assurer Qu'il y a une homogénéité A travers Ces neuf Clichés C'est vraiment Vraiment Pas simple Voilà Et donc tu as essayé De garder De voir une certaine homogénéité Par rapport à ce que tu es capable De voir Et encore une fois C'est vraiment Vraiment pas simple Du tout Cela dit Si je suis honnête C'est vrai qu'il y a Cette couleur là Et je pense Qu'elle m'embête Personnellement Elle m'embête Ça me rappelle Il y a quelques années Mon épouse travaillait Dans le centre D'Edimbourg À côté du château Dans une boutique Où ils vendent Des souvenirs Et des kilt Etc Et il y avait Un photographe Qui fait plein de photos D'un peu partout En Ecosse Et il s'est défini Un style Où en fin de compte Il applique des couleurs Mauves Des couleurs Complètement fausses Mais sur la globalité De l'image C'est beaucoup plus moche C'est très 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 moche Par rapport à ce que Toi tu as fait Stéphane Et donc Mais j'ai toujours trouvé ça atroce Mais il arrive à les vendre Bizarrement Tant mieux pour lui Mais bon Visuellement C'est atroce Et ça rappelle Monsieur SR Voilà Même à la limite SR C'est plus acceptable Que ce que faisait Ce photographe Mais toi En fin de compte Tes photos me rappellent Un petit peu ça Dans le sens Où j'ai du mal Il y a un petit côté Warholien En fin de compte Dans cette colorisation De ces tons là Moi ce que j'aime En fin de compte Dans ces photos À part le sujet C'est les tons Dans l'eau Les tons dans l'eau Me plaisent Ce vert Pâle Pastel Que l'on a ici Avec le blanc Qui rappelle vraiment Un effet peinture Ça Ça me plaît Voilà Après Dès que ça devient Un petit peu foncé On s'aperçoit Qu'il y a cette tonalité On la récupère ici Cette tonalité Mauve Qui ressort On la récupère ici À chaque fois Qu'on a Censé avoir des traces De bleu Et bien Ça réapparaît Et ça C'est vrai que C'est dommage Ensuite Si on met la tonalité De côté Au niveau de l'agencement Global J'ai une question Pour toi C'est pourquoi As-tu choisi De mettre Ce cliché Là Ici Et celui Ici À cet endroit Là Et pas Intervertir La raison pour laquelle Je pose la question C'est quand on regarde La structure De ton ensemble Tu as choisi Tu as choisi En fin de compte De nous mettre Ici Deux photos Où il y a Plus Qu'une cabane Il y en a Trois ici Il y en a Six à cet endroit Là Et aux quatre coins Tu nous en as mis Une seule Tu as bien fait les choses Puisqu'elles sont Orientées Vers le centre Et ça C'est très bien Ça nous permet Justement de naviguer Et de lire En quelque sorte Ton ensemble Donc ça C'est un très bon choix Ensuite Au centre Ici Tu nous as choisi Celle-ci Qui est toute seule Et donc du coup Je me suis dit Mais pourquoi À ce moment-là Tu nous as pas pris Cette photo-là De l'avoir mise Ici De la faire pivoter Pour que la maison En fait Soit penchée Vers le centre Et cette photo-là Des deux Tu la mets Dessous Voilà C'est juste une question J'aimerais bien savoir La raison Pour laquelle Tu as agencé Tes photos De cette façon-là Mais en tout cas Bravo Pour le travail Que tu as fait là C'est très Très intéressant Alors voilà Pour la catégorie Autre Ces trois photos Et bien C'est très difficile Je dois dire Que pour moi Parmi les trois Celle qui ne peut pas Être en finale En fin de compte Ou ne peut pas Faire partie de la dernière C'est celle de Philippe Désolé Philippe Mais ça peut pas Et ensuite Et bien On a ça Deux sujets Très différents Vraiment très différents Et j'ai du mal J'ai du mal J'ai J'ai encore besoin De regarder Cette photo C'est très C'est très intéressant J'essaie de me poser La question Qu'est-ce que ça donnerait Imprimer A cause de ce noir A cause de cette présence De noir Mais la gestion Que tu as appliqué Le travail Que tu as fait dessus C'est Ça a l'air d'être propre C'est pas une grosse C'est pas une grosse image Que j'ai non plus Donc j'ai un petit peu J'ai un petit peu de mal Mais je trouve ça Très propre Et c'est vrai que Entre les deux J'ai vraiment Vraiment du mal J'ai vraiment du mal La problématique Que j'ai vraiment Avec celle de Stéphane C'est la colorimétrie Voilà C'est vraiment Le seul problème Que j'ai C'est cette colorimétrie Qui est très facile Je pense Relativement facile A gérer J'ai pas de problème Avec celle de Laurence Donc en tout cas Les deux Bravo Bravo Et Et je dois dire Que Pareil que pour Le paysage Laurence Félicitations Parce que tu as gagné En fin de compte La catégorie Autre Ce mois-ci Mais Stéphane Je publierai Également Ta photo Parce que je trouve Que c'est un exercice Intéressant Et j'aimerais bien Que ça motive Les autres A suivre Ton exemple Voilà Donc dites-moi Dis-moi à chacun Ce que vous en pensez Justement des commentaires Que j'ai fait De vos photos Et puis toi aussi Si tu regardes Puisque tu regardes Il n'y a pas de site Tu es en train de regarder la vidéo Dis-moi ce que tu en penses Également dans un commentaire Quelle photo Aurais-tu choisi Dans cette catégorie Autre Voilà On a fait trois catégories Animalier Paysage Autre Il en reste une Une Et je dois dire Je suis déçu Je suis déçu Je suis souvent déçu Dans cette catégorie Portrait Je sais bien Que beaucoup de gens Préfèrent Le paysage Etc Le portrait Je suis souvent Souvent déçu Dans cette catégorie C'est le casse-moi-ci Je te montre Le diaporama On en discute Juste après Dans cette catégorie Dans cette catégorie Dans cette catégorie Il n'y avait pas beaucoup de photos Il n'y avait pas beaucoup de photos Ce mois-ci Ce mois-ci Mais voilà Alors Regardons de plus près Pourquoi je ne suis pas forcément Super enthousiaste A l'idée De ces portraits Ce mois-ci Surtout les portraits Qui sont là Ceux qui Vraiment ont attiré mon regard Parce qu'ils avaient quelque chose Et à la limite Il n'y en a pas beaucoup Donc je vais aller très rapidement En fin de compte Même regarder Expliquer Parce qu'après tout J'étais assez sévère Et expliquer pourquoi Chacun En fin de compte N'attire pas mon regard Pourquoi cette photo N'attire pas mon regard Elle aurait pu le faire Elle aurait vraiment pu le faire L'esprit Napoléon Et tout Il a la tronche Pour ça Il y a Les nuages J'aurais pu fonctionner Bien que ça fait un petit peu Trop luminaire À mon goût Mais pourquoi pas Ça aurait pu fonctionner Ce qui me gêne C'est le manque de netteté Dans cette photo C'est un portrait Son visage est complètement Doux Manque de netteté A la limite Il y a presque plus de netteté Dans les médailles Que sur le visage Ensuite Il y a la découpe Ici du contour De sa veste Par rapport au fond Qui justement Sûrement indique Que le fond Est un faux D'ailleurs On voit toute la bordure Sur le total Pour moi Ça ne fonctionne pas Un petit peu trop Centré Le cadrage Était plutôt bien Dans l'idée Pris d'en bas Pour l'esprit de Napoléon Pourquoi pas Mais non Pour moi C'est mal finalisé Ensuite Pardon Pardon Ensuite Cette photo là J'ai du mal J'ai du mal A trouver vraiment l'intérêt Qu'est-ce qui attire Au maximum En fin de compte C'est l'oreille Voilà L'oreille attire plus Le regard qu'autre chose Ici on a un début d'œil J'aurais préféré De ne pas la voir A la limite J'aurais préféré Qu'elle nous regarde Un petit peu Ou que tu nous montres Où est-ce qu'elle regarde Mais voilà Très jaune aussi Il y a un problème De tonalité Sûrement pris En fin de journée Avec le soleil Mais il y a un problème De balance des blancs ici Beaucoup trop jaune Ensuite Passer à celle-ci Celle de Laurence Laurence Au début Quand je l'ai vue Cette photo là Je me suis dit Tiens ça me rappelle Une photo que j'ai faite Il y a plusieurs années Je l'ai utilisée d'ailleurs Au tout début Dans mes premières vidéos Une photo que j'avais faite Dans un hôtel A Bruxelles Quand je travaillais encore Chez Adobe En utilisant le miroir Du placard Qu'il y avait dans la chambre Le concept Bon pas de soucis Je l'ai déjà fait Donc je ne vais pas le critiquer Ce qui m'embête le plus C'est la finalité Une fois qu'on ouvre La photo en grand On s'aperçoit En fin de compte Que c'est Il y a un certain grain Il y a un certain Il n'y a rien Il n'y a rien de très net En fin de compte Dans la scène Et ce qui me gêne le plus C'est que l'appareil Ressorte autant Voilà Ressort autant C'est un high key En fin de compte Que tu as fait Mais il y a quelque chose Qui ne me plaît pas Dans cette photo Et voilà C'est un petit peu C'est un petit peu dommage Donc voilà Pour les trois photos Qui ne pouvaient pas être Dans celles que j'ai sélectionnées Ensuite Celles que j'ai sélectionnées Les voici On a Stéphane Voilà Stéphane Qui est Et oui C'est l'auteur De la série Qu'on a vu juste avant Dans la catégorie autres C'est un autoportrait Qui est à gauche Ensuite On a Eric Qui nous a photographié Sûrement peut-être son épouse Ensuite On a Arnaud Qui nous a photographié Sa nièce Je crois Et ensuite On a Isabelle Qui nous a Fait cette photo là Alors Commençons d'ailleurs Par cette photo De Isabelle Pourquoi j'ai gardé Cette photo là Parmi les quatre meilleurs De cette série là Je suis sûr que Ceux qui nous regardent En fin de compte Se gratte la tête Mais il devient fou Non En fait Si tu veux J'ai mis cette photo là Tout simplement Parce qu'elle me faisait penser A un potentiel La scène a un potentiel La photo elle-même N'en a pas Mais la scène a un potentiel Pourquoi ? Qu'est-ce qui me plaît ? C'est le contexte Le contexte De ces trois arbres Ce lac L'arbre de gauche Les branches qui rabaissent Et ça nous crée Une percée Et qu'est-ce que J'aurais pu y voir A cet endroit là Et bien cette femme De dos là Elle a absolument Rien d'intéressant Si Elle avait été Un petit peu plus En haut C'est-à-dire Ici en fin de compte On aurait pu voir son corps Imagine elle était assise En tailleur En train de faire De la relaxation Une sorte de pose yoga Pourquoi pas ? Encore mieux Imagine cette photo là Et là Elle est de dos Nue De dos Rien de sexuel Dans ma vision Absolument rien Simplement une femme Qui va prendre un bain Dans le lac Voilà c'est tout Ça ça aurait été intéressant Là Assis Où on voit à peine En fin de compte Son torse Juste de dos Vraiment Ça n'a absolument Aucun intérêt A mes yeux Donc voilà C'est une scène Qui avait du potentiel Mais j'ai bien compris Que ça devait être Une photo volée Que tu as faite Et donc du coup Tu n'avais pas Tu n'avais pas la main En fin de compte Sur le sujet Mais si ça peut t'aider En fin de compte À peut-être avoir une idée De mise en scène Pour le futur Et bien à toi Et aux autres Mais voilà C'est un contexte Assez intéressant Qu'on peut utiliser ici Pour mettre en scène Justement quelque chose D'intéressant à visualiser Voilà Donc ça c'était pour Cette photo là Ensuite On se retrouve avec ces trois là Alors si on regarde Celle du milieu de Eric Écoutez Cette photo là Au départ je me suis dit Ouais pourquoi pas Pourquoi pas C'est surtout qu'elle a été bien prise Je veux dire Il n'y a rien de Il n'y a rien de Il n'y a rien de Pas bien d'un point de vue technique Sur cette photo Elle est bien Il n'y a pas de cramée Il n'y a pas de bouchée Une mise au point correct Une expression intéressante De la part du modèle Mais Est-ce que ça rend la photo intéressante Et attention justement Elle utilise le chapeau Tu as utilisé le chapeau là aussi Dans une autre photo Mais ce qui m'embête ici Ce qui m'embête ici En fin de compte C'est l'ombre Créée par ce chapeau Ce chapeau Pas ce château Ce château Cette ombre là ici Qui n'est pas Flatteuse du tout Mais le problème C'est qu'en fait Elle met en évidence Le menton De cette personne Or Ce que l'on a Trouve intéressant La douceur de cette scène Et bien C'est dans le regard Dans ce regard Qui reva vers le bas Et donc du coup Ça m'embête Que tu mettes en avant Par la lumière Que tu mettes en avant En fin de compte Le menton Quand on dit que Nos yeux sont attirés Par les parties contrastées C'est vrai qu'on aimerait bien On aimerait bien En fin de compte Que dans les parties ombre Nos yeux Aiment se plonger D'ailleurs c'est souvent Ce qui se passe Sur certains types de photos Si on regarde par exemple Du portrait de nu En noir et blanc Très contrasté On s'aperçoit très souvent Et surtout dans le type de nu Que moi je fais C'est où je crois fortement En fait à la valeur Du sous-entendu Ou du laisser croire Par rapport au pouvoir De laisser voir Et ce que je veux dire par là C'est que J'attire le regard Vers les ombres Seulement Hormis ce contexte là De nu Et bien je trouve Que ça ne marche pas C'est à dire que Si ça s'appliquait Ça voudrait dire En fin de compte Qu'on va forcément Regarder dans les parties Ombres de cette image Or ce n'est pas le cas Cette photo Si par exemple On la tourne comme ceci Voilà Si on tourne cette image Comme ça Et c'est un bon exercice Si on tourne cette photo là Et bien tu t'aperçois Que ce que tu vois en premier C'est le menton Voilà Et donc là C'est clair que Si Quand tu la mets à l'envers C'est le menton Quand c'est à l'endroit Ça sera aussi le menton Et le menton Ce n'est pas la partie La plus intéressante Le cou ne sera pas Une partie flatteuse A photographier Et donc c'est pour ça Que cette photo A mes yeux Ne fonctionne pas Ensuite on a la main ici Il y a eu un traitement Qui a été appliqué Comment je le sais ? Tout simplement Parce que tu ne peux pas avoir Autant de luminosité Sur un chapeau Avec une lumière aussi dure Que l'on retrouve également ici Pourquoi elle est dure ? Parce que les ombres Sont très marquées Et bien tu ne peux pas avoir Ce niveau de luminosité ici Et avoir une main Aussi fade que ça Ce n'est pas possible Donc tu as assombri la main Et là je me retrouve A avoir un problème De concordance Il y a un illogisme J'aurais préféré Que la main n'y était pas Si la main n'avait pas été là Ah là tu avais quelque chose Si la main n'avait pas été là Et bien Que tu avais dégagé Les ombres davantage Peut-être avec un flash Ou un réflecteur Sûrement un réflecteur Aurait aidé les choses A diminuer justement peut-être Cette ombre marquée ici Mais elle est très très marquée Elle est très spéciale aussi Avec ses fils ici Donc c'était vraiment pas simple C'était presque perdu d'avance Donc voilà ce que j'ai à dire Pour cette photo C'est dommage C'est dommage Parce qu'elle est bien exécutée D'un point de vue technique De profondeur de champ Et d'exposition en soi Mais voilà Ensuite Ensuite on se retrouve avec Et bien Stéphane d'un côté Et Arnaud de l'autre D'ailleurs c'est D'avoir les deux comme ça Alors là J'ai choisi un fond gris Comme ça Mais c'est vrai que c'est un fond Je dirais en anglais C'est creepy Parce que d'un côté On a l'impression D'avoir un serial killer Voire un En français Un rapist C'est un violeur Et puis d'avoir sa victime D'avoir sa victime à côté Et non Stéphane Je ne sous-entends absolument rien Par rapport à ta personnalité Et ton Et ton esprit d'homme C'est simplement La façon dont tu as photographié Cette photo Voilà Et tu l'as fait volontairement Donc voilà C'est juste les deux photos Mises côte à côte Ça fait très bizarre On a l'impression De regarder Un flash news Sur les infos de 20 heures Bon bref Si on regarde la photo De Arnaud Ecoute Arnaud Cette photo Je la trouve Elle aurait Je la trouve pas mal Mais je pense que tu as fait Le minimum syndical Voilà Pourquoi je dis ça ? Parce que tu vaux plus que ça Arnaud Tu vaux plus que ça Quand je vois l'attention Au détail Que tu apportes Au paysage J'aimerais que tu appliques La même chose Pour le portrait Et en ce qui concerne Les points Dont je vais parler Ça n'a rien à voir Avec la photographie C'est ça qui est intéressant Surtout Par rapport au portrait C'est que ça n'a absolument Rien à voir Avec la photographie Ça a purement à voir Avec le fait D'ouvrir tes yeux Et de regarder ton modèle Et de dire Est-ce que mon modèle Est le mieux comme ça ? Ta photo telle que tu l'as prise ici Rappelle en fin de compte Des portraits Comme on peut le voir Dans les grandes maisons De peinture Qu'on avait l'habitude de faire Avant justement Que la photo existe Donc pourquoi pas C'est une photo Avec une expression Très neutre Voilà Pourquoi pas Très neutre Comme on voit Sur toutes les peintures Seulement On pourrait se demander Est-ce qu'il n'y a pas Quelque chose Qu'on aurait pu faire Pour faire en sorte Que peut-être Que ses cheveux Soient un petit peu Mieux agencés Là on a l'impression En fin de compte Que tu lui as mis un tabouret Et puis tu as dit Tiens assis-toi là Et c'est assise Et tu as pris la photo Et tu t'es peut-être Plus concentré A faire attention A ton exposition A ta profondeur de champ A te demander Si ton ouverture était assez Est-ce que ton exposition Est correcte Est-ce que les ombres Ne sont pas trop profondes Etc Et je pense que Tu t'es concentré Là-dessus Et trop Par rapport En fin de compte A ton sujet Qu'est-ce que je veux dire Par là Par exemple Les cheveux ici J'aurais aimé De ne pas les voir Ses cheveux A cet endroit-là J'aurais aimé Peut-être Elle aurait dû prendre Une brosse A cheveux Elle aurait pu Se brosser les cheveux Pendant que tu fais Et tu faisais Cette photo-là Ça aurait fait un propre Ça aurait fait Une action Qu'elle aurait pu faire Mais même si Elle ne se brossait pas Les cheveux Au moins Elle se serait brossé Les cheveux Juste avant De prendre la photo Et afin de ne pas avoir Tous ces cheveux ici Qui partent ici Également à cet endroit-là Et un petit peu plus Propre à cet endroit-là Ensuite Quand tu regardes On n'a pas besoin De nous montrer Le petit bout d'oreille Qui dépasse ici Il n'y en avait Vraiment pas besoin Tu nous as mis Dans le commentaire De cette photo Comme quoi Tu voulais nous montrer Qu'elle avait deux yeux Donc c'est tout à ton honneur Seulement Là tu as oublié une chose Tu voulais nous rappeler En fin de compte Qu'elle a deux yeux Et un petit bout d'oreille On n'en avait pas besoin De ce petit bout d'oreille Ça aurait passé très bien Donc c'était quoi ? Eh bien c'était Lui demander de bouger Légèrement la tête Un peu plus vers la droite Ou toi de te déporter Un petit peu plus vers la gauche Donc voilà ça Et je pense que Si tu avais fait Un petit peu plus attention En fin de compte À ses cheveux Eh bien En gardant la même pose Elle n'avait pas besoin De faire un sourire Autre que ça Non non Très naturel Ça aurait pu passer Ensuite D'un point de vue Uniquement photographie De portrait Et avec un flash Il y a Plein de recettes Justement Pour faire des portraits Au flash C'est une question esthétique Il n'y a pas Il n'y a pas de bon Il n'y a pas de mauvais Cela dit Eh bien C'est comme tout Quand on fait La photographie Portrait Avec le flash Ou autre On est en fin de compte Obligé En quelque sorte De créer une atmosphère De créer une certaine Narrative Dans ta photo Alors certes Tu as la pose Mais là je fais référence Plus à la luminosité Comment tu vas illuminer ton sujet Et là Tu as une lumière Qui est plutôt douce Seulement Cette lumière douce Elle n'est pas diffuse Alors je sais En disant ça Tout le monde va me dire Mais c'est n'importe quoi Une lumière diffuse C'est une lumière douce Eh bien non Le fait que la lumière soit diffuse Ça n'a absolument rien à voir Avec le fait qu'elle soit douce Ou dure Petit rappel Ou petite information Comme ça en passant Très rapide Une lumière douce Une lumière est soit douce Soit dure Ce qui fait la douceur Ou la dureté de la lumière C'est la transition En fin de compte Des ombres Du côté lumineux Aux ombres Là on le voit par exemple Sur le nez C'est une lumière Relativement douce Il y a une transition Il y a une ombre Certes Mais elle n'est pas très franche On ne peut pas tracer un trait Ici Voilà On est obligé de faire un contour On voit qu'il y a une certaine douceur Ça c'est une lumière douce On change la qualité de la lumière D'un point de vue douce Ou dure En fonction de la taille De la source lumineuse Relative à la taille Du sujet qui est éclairé Donc Ça c'est pour la douceur Et la dureté Là Le fait que la lumière Est diffuse Ou pas Ou spéculaire Et bien Ça a à voir en fin de compte Avec Les reflets Que l'on va avoir Sur le sujet Et là On l'obtient Tu t'aperçois Qu'il y a des reflets Sur Ici Ce fameux thé Que l'on a au dessus du nez On le retrouve sur le bout du nez On le retrouve sur les lèvres Alors qu'elles ne portent pas Pas de gloss Et tu le retrouves ici Sur cette pommette là Alors comment on évite D'avoir des points chauds Comme ça Des lumières spéculaires Et bien C'est en diffusant La lumière Soit en utilisant En fin de compte Un parapluie Soit en utilisant Une softbox Soit en utilisant Un screen Ce qui est en fait Compte une Une toile Une toile Généralement Tu l'as sur les réflecteurs Qui font plusieurs côtés Par exemple Un réflecteur 5 en 1 Qui va te proposer Le doré L'argenté Le noir Et puis Quand tu enlives tout Et bien tu te retrouves à avoir Quelque chose qui est Un petit peu translucide Et qui aide à diffuser Et bien voilà Donc tu as plein d'outils En fin de compte Pour diffuser Et même un rideau de douche Va te diffuser justement Ta lumière Et là Ça aurait évité justement D'avoir cette lumière spéculaire Alors pourquoi je parle De la lumière spéculaire Ici C'est tout simplement Parce que Tu as une scène Qui est relativement douce Quand on voit Ce qu'elle Ce qu'elle porte Il y a une certaine douceur Attention Je parle de la douceur Dans l'idée Dans le sentiment Et donc pas dans la douceur De la lumière Bien comme on l'a dit La lumière est relativement douce Ce n'est pas les plus durs Donc il y a une certaine douceur Dans ton sujet Et dans la scène Et là Tu viens nous balancer En fin de compte Une lumière Qui manque de diffusion Qui est très spéculaire Qui est assez Qui est assez violente En fin de compte Et qui fait contraste Et donc je pense Qu'elle aurait bénéficié En fin de compte D'avoir une lumière Plus douce aussi Plus douce que ce qu'elle est là Et aussi plus diffusée Alors comment faire Et bien Ne serait-ce qu'en regardant J'ai eu beau zoomer Beaucoup sur ton image Je n'arrive pas à voir Exactement ce que tu as utilisé Ça a l'air d'être En tout cas Un tout petit modificateur Par modificateur J'entends Soit une petite softbox Soit un petit parapluie De par la forme J'aurais à croire Que c'est soit un parapluie Mais qui est très loin Ou soit Tu n'as absolument rien utilisé Entre les deux Et tu as simplement Utilisé ton flash tel quel Ce qui peut être aussi le cas Déjà Tu aurais pu déplacer Ta source lumineuse Beaucoup plus proche Ce qui t'aurait adouci Largement la lumière Et puis Jouer aussi encore une fois Avec quelque chose Pour diffuser La lumière davantage Pour éviter Ces points chauds Ici Voilà Donc dis-moi en tout cas Dans un commentaire Arnaud Comment Quel matériel T'as employé Comment T'as pris cette photo Pour m'aider un peu mieux A comprendre justement Et à pouvoir t'aider Pour éviter Ça la prochaine fois Donc voilà Pour cette photo là Maintenant On passe Au serial killer Voilà A Stéphane Alors on a un petit peu L'habitude Avec Stéphane Qui nous fait Des photos comme ça Noir et blanc On a deux personnes À la photo avenue Qui aiment bien Le noir et blanc Il y a Stéphane Et puis Il y a Laurent Également Laurent c'est plus dans les paysages Quoique il fait du portrait aussi Laurent Il fait du portrait Pas mal de portraits d'ailleurs Et puis il y a ce portrait là Alors L'idée L'idée est intéressante L'idée est intéressante T'as bien joué justement Avec Tu nous as fait un split là Avec la lumière Une lumière Relativement Relativement dure Mais Mais Bien placée C'est vrai que Cette lumière est quand même Assez Assez forte T'as du Cramé à cet endroit là Et sous l'oeil Est-ce que ça aurait mérité D'être Diffus Un petit peu plus Peut-être 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 Mais pourquoi pas J'aurais fait un test Pour voir justement Jusqu'à quel point Je l'aurais diffus J'ai l'impression Que ça a été fait quand même Avec juste ton flash Sans Sans Modifier En français Je ne sais pas comment On appelle ça Mais sans accessoires Pour modifier La lumière Ça rend pas mal Moi ce que je voulais te parler Tout d'abord C'était ton cadrage Si on regarde la photo Comme ceci On va un peu mieux Comprendre comment Tu l'as cadrée Et moi personnellement J'aurais préféré De par ton expression J'aurais préféré En fin de compte Que l'espace Que tu nous as laissé à gauche J'aurais préféré L'avoir à droite Et ça aurait donné quoi Et bien regarde Ça aurait donné ça Et je vais le faire Comme ceci Pour qu'on puisse imaginer Alors attends Parce que je l'ai fait Un petit peu trop serré On va partir de droite Voilà Je l'aurais placé Comme ceci Là j'ai un petit peu Trop pris en haut Mais voilà Je pense que j'aurais pris J'aurais pris comme ça Et là Là ça me plaît Ça me plaît Beaucoup plus En fin de compte Que ton cadrage Où tu nous as fait l'inverse Tu nous as mis plus d'espace A droite Que à gauche Pourquoi Pourquoi ça m'embête Un petit peu Ben Peut-être parce que justement On se retrouve à avoir Cette source lumineuse Que l'on ne voit pas On ne voit juste son effet Et on se retrouve Tout un aspect noir Mais il y a aussi Ton regard Là où est-ce que tu regardes Et on voit bien Que ton oeil En fin de compte Part sur la gauche Voilà Ta pupille part sur la gauche Et donc du coup On a l'impression Que tu regardes un peu plus Mon épaule de gauche Que ma tête Mais sinon je trouve ça Je trouve ça très intéressant On pourrait se poser la question Si le col de ta chemise Ici Est-ce qu'on aurait pu faire sans Est-ce que ça mériterait D'avoir quelque chose de blanc Comme ça Ben je pense que ça ne mériterait pas Je pense que Quelque chose de On n'avait pas besoin De l'avoir à cet endroit là Mais je trouve que la photo Est relativement bien réussie Puisqu'elle avait un but Recherché On aurait pu peut-être aussi Ramener un poil de plus La lumière Ou simplement déplacer Ton visage légèrement Sur la gauche Tout simplement Pour essayer de voir Un poil de plus Ton arcade sourcilière Juste partir un petit peu plus De l'avoir un peu jusque là Mais sans perdre Bien sûr Ton menton Qui est caractéristique ici Et sans trop éliminer La pommette Mais tu t'aperçois Qu'ici tu as quand même Un trou qui est très noir Et ce trou là noir Une fois que tu le vois Et bien il attire ton regard Comme pas possible Donc ça Ça m'embête beaucoup Voilà Cette partie là Donc voilà Maintenant qu'on a dit ça Et bien Laquelle on choisit Entre les deux Allez pas simple Encore une fois Vraiment pas simple Pas simple Parce que d'un côté J'ai l'impression Qu'il y a Qui a réfléchi plus A la pause Et de l'autre côté Quelqu'un qui a réfléchi plus En fin de compte A l'aspect Lumière Sans forcément Maîtriser Maîtriser Par manque d'expérience Et autres Donc c'est vraiment Vraiment pas simple J'ai envie de dire Que les deux photos Vont ensemble Ouais J'ai vraiment envie de dire Que les deux photos Vont ensemble Mais il faut en garder un Après tout Si j'en ai gardé un Pour les autres Il faut que j'en garde un là Et là Et là Je t'avoue Que Que je ne sais pas J'ai vraiment un problème Avec ce trou noir Sous ton oeil Ce mois-ci Ce mois-ci Je vais Ce mois-ci Je vais En fin de compte Choisir J'y vais un petit peu A reculons J'y vais un petit peu A reculons Entre les deux Je vais choisir Arnaud Mais Arnaud Je t'ai choisi Un petit peu A reculons Quand même Par rapport à tous les points Que je t'ai dit auparavant Voilà Sache-le Donc j'ai hâte de voir Ce que tu vas nous faire Pour le prochain J'espère que tu vas pouvoir Utiliser tout ce que Je viens de te dire Et que tu nous crées Quelque chose Un peu plus abouti En tout cas Bravo A tous les deux Pour avoir fait Ces portraits Vraiment Qui sortaient Vraiment Du lot Toi qui regardes Cette vidéo Pareil Dis-moi dans un commentaire Lequel des portraits En fin de compte Aurais-tu choisi Est-ce que tu as trouvé Ça intéressant Et puis Comment tu as trouvé En fin de compte L'exercice C'était la dernière catégorie Voilà Où je me suis arrêté Un petit peu plus Longtemps Sur chacune des catégories Pour dire ce que je pense J'espère que tu as trouvé Ça intéressant Bien sûr Il va sortir Le concours photo Pour le mois d'août Elles ont déjà été publiées Maintenant Ils vont commencer A publier Les photos A poster Ils n'ont pas publié Les photos Pour le concours Du mois de septembre Je n'ai pas forcément Envie de sortir Le concours Du mois d'août Juste maintenant Et faire deux concours J'ai envie de parler Un peu plus Photos générales Donc je vais essayer De sortir quelques vidéos Entre Et juste après Je sortirai La revue photo Et le concours Du mois d'août Voilà Donc Si tu as aimé cette vidéo N'oublie pas De mettre un pouce N'oublie pas De t'abonner A cette chaîne Si tu apprécies Ce que je fais Tu as le bouton Qui s'affiche En bas à droite Et puis En attendant la prochaine fois C'est Tom qui te dit Si tu aimes ce que tu vois Et bien capture-le Que ce soit de l'animalier Du portrait Du paysage Voir autre L'important C'est de photographier Non ? Cheers Sous-titrage Société Radio-Canada